Depuis quelques jours, tout le monde a les yeux braqués sur Dylan Thierry et I Am No. En effet, depuis qu'une certaine vidéo est sortie, des rumeurs de couple ont vu le jour. Aucun des deux n'a réagi directement, mais indirectement, ils en disent beaucoup. Dans cette vidéo, je vous raconte tout ça. En fait, on veut sauver les publics et te faire les publics. Il est impossible que je te marie si t'es pas douce. En fait, si t'es pas une fan douce, je veux pas te marier. Genre, si t'es trop... Tu peux l'être, tu dois avoir du caractère. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se couper le doigt avec un couteau à pain ? Hi ! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre deuxième enquête de la semaine. Nous parlons aujourd'hui de tout ce qui se passe autour de Dylan Thierry et I Am No. Dans cette enquête, je reviens sur absolument tout ce qui a été dit, les rumeurs, les photos, honte et crypte, et on voit si oui ou non, ils sont bel et bien ensemble. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater la grande émission de la semaine. Sans plus tarder, rentrons dans la vidéo, je vous laisse avec le générique. Let's get into the tea ! I Am Noor et Dylan Thierry sont-ils en couple ? C'est la question que tout le monde se pose sur les réseaux. Pour contexte, si vous suivez I Am Noor sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle est désormais très discrète sur sa vie personnelle, notamment à cause de choses qui se sont déroulées sur les dernières années. Je parle notamment ici de sa séparation avec Vincent Michelet, son ex-mari. Ça a été un moment particulièrement dur à vivre pour I Am. On rappelle que ce dernier a d'ailleurs porté plainte contre elle pour enlèvement, comme le rapportent les médias ici Gossip Room. Je vous explique, I Am s'était rendu au Maroc pour récupérer son fils à l'école. C'est elle qui avait la garde du petit à ce moment-là. Mais Vincent Michelet, lui, a décidé de ne plus remettre le passeport de I Am et de son enfant. Par conséquent, elle s'est retrouvée bloquée au Maroc, mais a réussi à rentrer en France. Les deux ont commencé à se lancer dans une guerre médiatique aussi, mais surtout judiciaire, afin d'avoir la garde du petit. I Am restait au Maroc, elle faisait vraiment beaucoup de stories, de vidéos, expliquant que sa situation était compliquée. Et de son côté, Vincent Michelet disait que I Am en fait était une menteuse, qu'elle n'était pas bloquée. Il y avait pas mal de choses. Heureusement, elle a réussi à rentrer en France. Elle disait, je cite, La France et le Maroc m'ont autorisé à partir. Il faut savoir qu'il y a une carte de séjour qui a été faite pour Eivine par le papa et sa compagne à mon insu sans mon accord. Une carte de séjour qui expirait le 11 septembre. Et j'ai dû attendre qu'elle expire pour pouvoir partir de manière légale. Elle continue, La cour d'appel de Paris a statué que l'enfant resterait bel et bien avec sa maman avec une résidence en France. Et il y a eu un non pourvoi en cassation, ce qui est une décision validée par la cour d'appel, ce qui veut dire que personne ne reviendra dessus. C'était vraiment une période qui était assez horrible finalement pour I Am, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Rappelez-vous, le petit Eivine avait été affiché alors que I Am ne le voulait pas. Vincent Michelet disait vraiment énormément de choses sur elle. Et surtout, on avait aussi des médias qui ressortaient le passé douteux de I Am pour appuyer la version de Vincent Michelet. Je tiens aussi à préciser que la pension alimentaire qui m'était versée, car ce n'est plus le cas depuis de nombreux mois, a été validée par deux décisions de justice françaises, lorsque mon ex-compagnon avait déjà tenté auparavant de me retirer la guerre de mon enfant. Deux décisions de justice qui font de moi le gardien légal et exclusif d'I Am, mais évidemment permettent un droit de visite au père. Le 14 novembre dernier, je me suis rendue à l'école américaine de Marrakech, où l'on m'a expliqué que le père d'Aivine ne venait jamais et n'assistait à aucune réunion organisée par l'école. Aivine m'est enfin remis par la direction de l'école après vérification de l'exactitude de mes documents des décisions de justice et après avoir obtenu l'accord de leur département légal. J'essaye encore une fois, mais en vain, de convaincre le père de mon fils de me restituer les documents et titre de transport de celui-ci. On me refuse toute conversation et les documents de mon fils ne me sont toujours pas remis. Aivine se fait même piquer par un insecte et il est conduit d'urgence à la clinique, mais en me refusant encore une fois de me remettre son carnet de santé qui m'était demandé par les médecins. Je vous avais un petit peu tout raconté au fil de mes grandes émissions du dimanche, Mix the Tea, je vous renverrai à ma chaîne pour ça. Quant à lui, Dylan Thierry, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si on parle relation amoureuse, c'est vrai que la plupart d'entre elles ont été médiatisées et les internautes ont pu assister aux coulisses. Sa vie sentimentale a toujours été catastrophique, désolé pour le terme, et c'est ce que les internautes ont retenu. D'après les médias, j'ai vu deux relations qui ont beaucoup marqué. Je parle de celle de Fiji Ruiz et celle avec Kelinson. Concernant Fiji, ils ont eu une relation quand même assez longue. Les deux semblaient être très heureux, même si on ne sait pas ce qui se passait derrière les portes closes. Mais c'est aussi à ce moment où on a eu pas mal d'arnaques, notamment avec les Airpods. Fiji aussi a été accusé par rapport à ça, alors qu'elle-même ne savait pas ce que Dylan manigançait. Et si mes souvenirs sont bons, leur relation s'est arrêtée parce que Fiji voulait fonder une famille, et Dylan non, pas au moment où il était avec. On a également eu une autre histoire avec Kelinson. Elle n'a pas vraiment duré. Il y avait Kelin qui avait fait pas mal de prises de parole, expliquant que sa relation était un petit peu chaotique, que Dylan l'avait mis dehors. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Encore une fois, je vous ai parlé de tout ça en temps et en heure, donc fouillez un peu la chaîne pour les détails. Mais bon voilà, Dylan a quand même une certaine réputation. Je vais juste vous dire quelques mots ici, vous allez les comprendre. Arnaques, boobas, influx voleurs, les cagnottes, les associations. Il y a peu de personnes qui le soutiennent. D'ailleurs, rappelez-vous, il avait même été accusé de trafic d'enfants et de proxénétisme. Ce à quoi il disait. Mais moi, je voulais juste sauver une petite fille. Vous savez, quand vous êtes à Madagascar et que vous voyez des enfants mourir, croyez-moi que vous voulez tous les mettre dans l'avion et les mettre dans la piscine de Dubaï. On avait eu vraiment beaucoup d'audio qui était sorti par rapport à du proxénétisme via les plateformes de charme style Mime et OnlyFans. Dylan voulait mettre en avant des femmes et puis récupérer une grosse somme d'argent sur ce qu'elles auraient gagné. En deux jours, par exemple, quand on a monté un Mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur Mime, tu vois. C'est amusé. Ça veut dire que, voilà, en fait, on veut sauver les p*****. De faire les p*****. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai. Après, je me suis posé la question même un jour d'être Max sur Mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais tu imagines la maman de la fille ? Vis-à-vis dans l'art, tu imagines la faute grave que c'est ? Et du coup, après, voilà, je ne l'ai pas fait. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois. C'est grave. Tu vois que tu as la religion, que tu as les pieds sur terre et tout. Mais des fois, tu te poses la question, tu vois. Est-ce que je ne ferais pas du proxénétisme ? Tu vois, j'endrais le corps des femmes en photo. C'est une dingue rite pour ça, ça. Et on avait aussi eu toute cette information comme quoi Dylan aurait proposé à Jazz de lui offrir un enfant contre une grosse somme d'argent. Et ceci révèle du trafic d'enfants. Chacun avait réagi à sa manière et je vous avais tout raconté. On a également eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fameuse story avec un médicament qui pourrait soigner les cellules cancérigeuses, comme il le disait. Guéris les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, ce n'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils ne veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Et depuis tout ça, Dylan Thiry, il se fait pas mal discret. On a beaucoup de choses qui sortent sur lui. Je pense notamment à la vidéo du radis irradié qui est incroyable et que je vous mettrai en barre d'infos. On a aussi BFM qui avait sorti pas mal d'articles sur lui. Les médias et aussi médias un peu moins conventionnels ont fait pas mal de portraits sur Dylan Thiry. Et donc, il a eu cette réputation. Et attention, je ne dis pas qu'il ne l'a pas cherché parce que toutes les actions qu'il a faites et les prises de parole qu'il a eues, malheureusement, ça ne tient qu'à lui. Et finalement, depuis quelques jours, tout le monde ne regarde que Ayem Noor. En fait, il y a beaucoup d'internautes et de téléspectateurs qui pensent qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un homme. Un homme qu'on connaît tous. Et vous l'avez compris, je vous parle de Dylan Thiry. Premièrement, une vidéo est sortie sur le compte de la blogueuse d'AbzaTVR. Sur cette vidéo, la blogueuse a précisé qu'on voyait Dylan Thiry, Ayem Noor et Le Petit avec les deux. Je vous laisse regarder. Je vous la passe deux fois et une fois au ralenti. Sur les images, on voit donc un couple de dos qui se tiennent la main dans les rues de Dubaï. Mais il y a beaucoup d'internautes qui se sont dit « Mais attendez, il n'y a aucune preuve que c'est Ayem, il n'y a aucune preuve que c'est Dylan. » Et en fait, c'est vrai que c'est assez difficile de clairement les identifier. Par contre, personnellement, moi Dylan Thiry, je l'ai reconnu. Concernant Ayem et Le Petit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions. Ayem n'a pas les cheveux aussi longs, elle est de dos, ça peut être n'importe qui. Peut-être que Dylan est en couple avec quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que des extensions, ça se rajoute, qu'un passage chez le coiffeur, c'est possible aussi. Mais surtout, à ce moment-là, on a donc eu cette grosse bombe et aucun des deux n'a répondu. Je rappelle que Dylan adore vivre sur le buzz et je pense que si ça avait été faux, Ayem aurait pris la parole tout de suite pour démentir vu comme elle est discrète sur sa vie perso. Mais bon voilà, ça aurait pu ne pas être réel et ça aurait pu être simplement une vidéo comme ça. Puis, un autre média a tenté d'enquêter là-dessus. Ce média a décidé de contacter Dylan Thiry, lui posant des questions, lui demandant un petit peu ce qui se passait et Dylan Thiry n'aurait jamais répondu, laissant uniquement des vues. Pour ce média, ça voudrait donc dire que ça en dit beaucoup et c'est quelque chose que je vous ai dit sur Twitch au moment où toute cette histoire était en train de sortir, c'est que je pense que le non-réaction à tout ce qui se passe est en fait une réaction. Généralement, quand quelque chose est faux, les candidats, les influenceurs, prennent la parole assez rapidement, surtout quand c'est pour e-mailer Dylan Thiry. Et ici, on n'a eu aucune prise de parole directe, mais pas mal d'indirect. D'ailleurs, Ayem aurait réagi par rapport à Splato qui aurait essayé de prendre des nouvelles et se serait pris un vu. Elle a dit en story il y a deux jours, je cite, « Certains prennent de vos nouvelles, d'autres simplement des renseignements. Apprenez à faire la différence. De mon côté, je vous vois. Je ne vous dis rien, mais je sais, à bon ententeur. » Laissant peut-être comprendre qu'aller prendre des nouvelles, c'est OK, mais venir uniquement parler pour des renseignements, ouais, ça passe pas. Je précise quand même que si le plateau a décidé d'envoyer un message pour remplir leur actualité et avoir une réponse, c'était effectivement un renseignement de base. Mais peut-être que d'autres personnes contactent C.A.M. et Dylan. Mais bon, les internautes ne veulent pas laisser tomber. Ils sont sûrs de, Dylan et I.M. sont en couple. Tout le monde enquête, les blogueurs enquêtent, les internautes enquêtent, vous m'envoyez énormément de stories de I.M. et de Dylan me disant, « Regarde, t'as vu, ils font la même chose. » Et en fait, sur certaines publications stories, on se rend compte que I.M. Nour, un jour, un matin, prépare un repas que Dylan Thierry a bel et bien mangé. Je vais vous laisser avec un magnéto qui a été pris sur la chaîne de Exclu TV que j'embrasse si elle passe par ici, où on voit très clairement les noms, les plats, les assiettes, tout est pareil. Donc les deux ont bel et bien mangé ensemble. Peut-être même qu'ils vivent ensemble. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez donc, on a eu Dylan et I.M. qui postent exactement les mêmes stories, avec le même plat, la même vaisselle, ils mangent la même chose. Mais surtout, musique que je n'ai pas pu laisser, la musique qui passe derrière la vidéo et « So this is love », ce qui veut dire, donc, « C'est ça l'amour ». Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. C'est pour ça que je vous parle de messages indirects. Ils ne réagissent pas directement, mais indirectement, ils en disent beaucoup. On a aussi eu d'autres informations via le blogueur Skyrest TVR. Il a fait pas mal de stories où il montrait notamment un restaurant où les deux étaient ensemble aussi via leur story, ça se voyait. Mais aussi, Skyrest TVR a donné plus d'informations. Selon lui, I.M. aurait toujours eu un petit crush sur Dylan Thierry, mais Dylan ne l'aurait pas calculé jusqu'à aujourd'hui. Au moment T, les deux vivraient ensemble, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et puis, des photos ont fuité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de preuves solides concernant cet idylle finalement sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, enfin X, le blogueur Aquababe a montré des photos qui lui ont été envoyées où on voit les deux, bras dessus, bras dessous, ils semblent très amoureux. Et donc, ça confirme toutes les rumeurs. I.M. et Dylan seraient en couple. On les voit ensemble, bras dessus, bras dessous, on les voit à l'aéroport. Il y a aussi d'autres photos qui ont été postées que j'ai prises en capture d'écran via Aquababe, je crois aussi. De toute façon, c'est écrit à l'écran, les blogueurs mettent leur nom, pardon. On les voit en salle d'embarquement. Il y a une internaute qui a dit qu'elle les a vues, ils partent en classe éco, que c'était d'ailleurs surprenant. Mais surtout, on voit qu'ils sont vraiment complices. On voit aussi que le petit a donc rencontré Dylan et que cette histoire a l'air sérieuse. Je sais que beaucoup vont dire que c'est hypocrite pour moi de faire cette remarque, mais je tiens quand même à la faire. Je trouve qu'on est quand même dans un monde assez étrange où on va aller photographier la vie privée de quelqu'un pour l'envoyer à un blogueur et que celui-ci le mette publiquement. On va me dire c'est ton gagne-pain de parler des autres. Ok, mais moi je parle uniquement des choses qui sont publiques. J'avoue que j'ai toujours été un petit peu dérangé par le fait de dévoiler un scoop, de dévoiler la vie privée de quelqu'un. Ça ne me dérange pas d'analyser, de décrypter des choses qui sont sorties, mais être la personne qui va lancer la bombe, je trouve que c'est quand même... Je ne sais pas, ça me dérange un peu. Et je pense aussi que les blogueurs doivent se mettre en danger en faisant ça. Une autre information importante est que selon une vidéo récente de Dylan Thierry, I am Noor ne serait absolument pas son style de femme. Je vous laisse une partie de la vidéo qu'il avait postée que j'ai pu prendre via le compte ExcluTV. Bon, il y a quelque temps, j'ai fait je te marie si... Aujourd'hui, je vais faire il est impossible que je te marie si... Alors, il est impossible que je te marie si tu n'es pas chrétienne, ni musulmane, ni juif. Voilà, il est impossible que je te marie si tu ne fais pas partie de ces trois religions-là. C'est impossible que je te marie si tu as déjà tourné dans un film X et si il y a des photos très dénudées sur toi sur les réseaux sociaux. Il est impossible que je te marie si tu es méchant avec tes parents et surtout avec ta mère, tu lui manques de respect et tu parles mal d'elle et tout ça. Impossible que je te marie. Il est impossible que je te marie si tu n'as jamais travaillé dans ta vie et si en plus de ça, tu n'as pas fait d'études. Il est impossible que je te marie si hygiénement, tu n'es pas là. C'est vraiment genre tu ne prends pas soin de toi, tes mains, tes pieds. Je ne demande pas que tu aies des faux ongles. Je demande juste de prendre soin de tes mains et d'être hygiénement correct. Il est impossible que je te marie si tu dis des gros mots tout le temps. Ouais, je t'aggueule, machin. Bref, des gros mots, impossible, ça me dégoûte. Il est impossible que je te marie si tu as eu trop de relations dans ta vie et en plus, hors mariage, impossible. Il est impossible que je te marie si quand tu pars en vacances, tu es dans des hôtels 5 étoiles, dans des gros restos, tu as des sacs Hermès et tout ce qui va avec alors que tu ne travailles pas et tu ne fais rien dans ta vie. Il est impossible que je te marie si tu n'es pas douce. En fait, si tu n'es pas une fan douce, je ne veux pas te marier. Genre, si tu es trop... Tu peux l'être, tu dois avoir du caractère. Et quelqu'un, finalement, a réagi à toutes ces photos, à toutes ces rumeurs. Je vous parle de Booba. Vous le savez, Booba mène un combat contre les influx voleurs. Il n'aime pas trop Dylan Thierry non plus d'après tous les tweets qu'on a pu voir et il avait même déjà attaqué IEM. Eh bien, cette fois-ci, le rappeur de 47 ans a décidé d'être assez violent verbalement envers IEM Noor. Cela fait plus d'un an, un an et demi que Booba s'est lancé dans une croisade contre les influx voleurs et c'est vrai qu'il a toujours pas mal de choses à dire. Moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai trouvé que son combat contre les influx voleurs est quelque chose de très correct. Malheureusement, la forme n'est pas la bonne. On n'est pas obligé d'insulter les gens, de créer des vagues de harcèlement et de haine contre des personnes. On peut dénoncer, porter plainte et surtout faire en sorte de se rendre compte de la vérité des réseaux sociaux. Mais tout ce qui va inciter à la haine, au harcèlement, etc., moi, personnellement, je suis contre, vous le savez. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que son tweet était très déplacé une fois de plus. Mais bon voilà, le 29 février, aujourd'hui, il décide de poster un message sur Twitter. Sur Twitter. Je rappelle qu'il y a quelques temps, on avait eu des rumeurs disant que Booba et Ayem Noor auraient eu des relations un petit peu charnelles. Eh bien, il a décidé d'y faire référence en envoyant un tacle envers Ayem Noor et en posant une question à Dylan Thierry. Il écrit sur le réseau social « Dylan Thierry, c'est une dinguerie comment elle peut de la ch... ou pas ? J'en ai encore des cauchemars. » Évidemment, Booba fait référence au parti génital de Ayem Noor et je trouve que c'est un tweet qui est très déplacé. Ce que je vais dire par ici risque de mal être pris mais j'aimerais qu'on m'écoute jusqu'au bout. Je ne porte pas Dylan Thierry dans mon cœur, bien au contraire, surtout avec tout ce qui est sorti contre lui. Ayem Noor, je ne la connais pas. Par contre, ici, ils ont beau avoir chacun un passé et je suis d'accord avec ça et j'espère que pour Dylan, il y aura des choses qui seront mises en place. Par contre, ici, on est uniquement sur la formation d'un couple, on est sur de l'amour, ils ne font de mal à personne. Ils sont d'ailleurs très discrets malgré les petites choses indirectes qu'ils mettent en story. Tout a été dévoilé publiquement parce que des internautes ont envoyé les infos aux blogueurs qui, eux, l'ont mis en avant. Mais à côté de ça, on est quand même sur un début de couple qui semble rester discret. Et à ça, il y a plusieurs sous-questions qui se posent. Est-ce qu'ils restent discrets pour se protéger et protéger le petit ? Est-ce qu'ils restent discrets pour ne pas créer de buzz autour d'eux ? Ou alors, est-ce qu'ils restent discrets pour tenir tous les internautes en haleine ? Ce sont effectivement les trois questions qu'on a pu se poser sur Twitch et la majorité des personnes pensent que soit c'est un couple très discret et ils ne veulent pas être mis en avant. Peut-être qu'ils veulent même s'éloigner des médias. Et une autre partie pense que c'est pour tenir tous les internautes en haleine et un jour faire une grande révélation. La plus grande question à se poser dans cette vidéo enquête pour la terminer est est-ce que vous pensez que Dylan Thierry a changé ? Et je vous demande vraiment de mettre tout son passé de côté même si c'est très difficile et je vous en ai parlé au début un proxénétisme, trafic d'enfants, des cagnottes qui ont été fantômes alors que le but était de faire de l'humanitaire, des arnaques et j'en passe. Mais peut-être qu'il s'est enfin rendu compte de la personne qu'il a été, du parcours qu'il a fait et qu'il essaye d'être sur un chemin de rédemption. Peut-être qu'il s'en veut et qu'il essaye de changer. Je vous avoue que pour le coup Dylan Thierry j'aurais besoin de beaucoup plus de preuves, beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de choses qui montreraient qu'effectivement il s'est rangé et qu'il cherche à se racheter. Mais quand j'entends tous les discours qu'il avait tenus très récemment dans deux interviews, je me dis que ce n'est peut-être pas le cas. Et je termine par la plus grande question que vous m'avez posée, pourquoi est-ce que I am Noor se serait mise avec Dylan sachant tout ça ? Voilà tout le monde pour votre petite vidéo enquête sur le couple Dylan Thierry et I am Noor. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se retrouve d'ici un petit moment sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout est dans la barre d'infos. En ce qui me concerne, je fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve dimanche pour la grande émission de la semaine. Bye guys, love you !